Musique Musique Au lieu d'avoir des bisous, je vais avoir des coups d'un revolver Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as pas vu que tu dis de maquillage partout, il y a ma vie Bah dis, viens montrer ta bouche maintenant Montre ta bouche maintenant C'est beau Va t'essuyer avec papa Allez, va mettre t'essuyer Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul Donc c'est les produits qui vont sortir là bientôt Ou qui sont déjà sortis Mais que je n'aime pas, enfin que je n'ai pas, j'ai pas encore testé Mais qu'en tout cas ils ne me font pas envie Donc on va commencer tout de suite Alors avec la collection, comme d'hab, je mets les photos d'un côté ou de l'autre La collection Patrick Tac Qui vient de, je crois qu'elle est déjà sortie Donc c'est des blush crème et des rouges à lèvres Alors les rouges à lèvres me font pas mal envie J'aurais pu les mettre dans ma wishlist d'ailleurs Mais les blush crème, bah voilà Forcément vous connaissez, vous savez que moi les produits crème, j'aime pas Donc du coup, bah forcément ça ne me fait pas du tout envie Par contre ils avaient sorti d'autres blushs qui m'avaient fait envie Et je ne les ai pas achetés parce que les revues n'étaient pas top top Donc du coup j'ai pas encore testé Ensuite chez MAC, ils ont sorti un highlighter Qui est magnifique comme ça au premier abord Franchement, enfin moi j'aime beaucoup C'est un peu le packaging comme les blushs et de ça qui sont sortis il n'y a pas très longtemps Que j'ai acheté d'ailleurs Mais ouais, bah déjà ils n'ont sorti que ça Là je ne sais pas s'il est déjà sorti Mais ils n'ont sorti que ce produit là d'un coup Et pas de collection, rien, c'était juste un highlighter Mais les couleurs sont un peu space à portée quoi je trouve Donc moi j'ai déjà du mal avec l'highlighter en général Donc c'est pas une couleur pour moi clairement Donc voilà, sinon l'objet en lui-même il est très joli je trouve Ensuite la palette de chez Urban Decay C'est la Stonette Si je n'y ai pas de pétit Ça s'écrit comme ça, ouais, Stonette Vibe Donc c'est une palette que de pailleté Alors pour une fois, ils n'ont pas fait comme la Mundos Que je dois mettre en vente Ils ont, il y a quand même des fards, 4 fards mat Et il y a quand même, voilà, un clair, un foncé Donc c'est quand même bien Je trouve qu'elle est plus facile à utiliser que la Mundos Parce que voilà, on sait faire Ça, c'est ma soeur d'ailleurs sur Insta Non, Facebook Donc du coup, ouais Les paillettes, j'aime beaucoup Mais la palette, elle ne me fait pas envie en fait Donc je ne sais pas Et en plus comme je n'ai pas utilisé la Mundos Je me dis que ce n'est pas la peine de renouveler l'expérience Après, je n'ai pas encore vu les revues Il faudrait voir les paillettes, ce que ça donne et tout Mais je trouve qu'elle est quand même mieux que la Mundos Les 4 fards mat, là, qui sont intégrés et tout Je trouve ça vraiment bien C'est plus facile pour les idées make-up et tout Qu'une fard que de paillettes Donc moi, je trouve ça bien Mais je l'achèterai pas Ensuite, c'est des genres de gloss, je crois, oui Qui ont sorti chez Tarte Bon là, vous allez voir, il y a pas mal d'ailleurs de gloss Je pense qu'il y a pas mal de sorties gloss On voit que c'est l'été Mais moi, j'ai horreur des gloss Donc, fut un temps, je ne me mettais que ça Et maintenant, j'en ai une horreur Donc, voilà, comme quoi Donc, moi, les gloss Il y en a juste un chez Too Faced Ce qui me fait pas mal envie J'ai vu dans pas mal de vidéos Qui est vraiment bien pailleté Et quand même assez pigmenté Mais bon, ça reste quand même très collant Donc, voilà, pareil, là, ils ont sorti 3 teintes Je ne sais pas ce qu'ils ont de spécial Ceux-là, c'est Maracuja La collection Mais ouais, nous, ils ne font pas envie du tout Le packaging, encore moins Donc, non Ensuite, la collection de chez MAC Qui est, c'est quoi le nom ? The New, tout, tout, tout C'est une collaboration, apparemment Quand j'ai vu les packagings de cette collection Je me suis dit, elle est canon Je l'ai certainement craqué Donc, comme vous voyez Les packagings, ils sont fluos Donc, je me suis dit Ils vont nous sortir des crayons Des crayons yeux, eyeliner ou quoi Flash, fluo, jaune, rose Je me suis dit, ça va être trop, trop beau Et en fait, je trouve que la collection N'a strictement rien à voir Enfin, en tout cas, le packaging N'a strictement rien à voir avec les produits Enfin, moi, je trouve Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je pensais vraiment voir d'autres trucs Je ne sais pas Mais quand j'ai vu les trucs néons et tout comme ça Je m'attendais à une collection néon Des fards néons Des rouges à lèvres Je m'imagine bien que Je ne m'imaginais pas un rouge à lèvres jaune néon pour les lèvres Mais des trucs plus peps Enfin, je ne sais pas Dites-moi en commentaire Mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ça Quand j'ai vu les swatchs Et que j'ai vu les rouges à lèvres Au départ, je ne les voyais pas Quand j'ai vu le raisin des rouges à lèvres Et les crayons Là, ça a été le pire Je me suis dit, mais Quelle déception Franchement, quelle déception C'est tellement dommage Donc non, je ne craquerai pas Rien de space Mis à part le packaging Donc non Ensuite, la collection de chez Ofra Donc là, il y a une grande palette De fards à paupières neutres Et puis, il y a deux petites palettes Une qui est vraiment pas mal Avec un jaune et un turquoise Celle-là, elle est quand même plutôt jolie Une palette de teint Et de gloss, bien évidemment Donc la palette de neutre En fait, j'en ai tellement J'ai la Morphe, la 35 Je ne sais plus quoi Aussi, que je n'ai pas encore testé D'ailleurs Qui est très ressemblante Je trouve, à ça Donc du coup Bah voilà, ça ne me tente pas Les deux petites palettes Bon, il y a celle Avec le fard jaune Et turquoise Qui est jolie, je trouve Mais j'ai aussi dans mes palettes Donc je ne vais pas craquer Bah les gloss, encore moins Et la palette de teint Je ne sais pas Elle ne me fait pas Elle n'est quand même pas si mal Mais Sans plus Il y a un bronzer Un blush, un highlighter Mais je ne sais pas J'ai l'impression que le bronzer Est trop foncé Et le blush Est un peu foncé aussi En fait Donc non, elle ne va pas me tenter Ensuite, chez Too Faced Il ressemble Non, chez Becca Rien d'avoir C'est parce que les packagings Ressemblaient un peu A Too Faced Ce qui va arriver après Chez Becca Ils ont sorti Je ne sais pas si c'est déjà sorti Ça, si Je ne sais pas Des fards à paupières Comme Ouda a fait En fait Des liquides Avec un embout de chaque côté Comme vous voyez sur les photos Donc voilà Moi les fards à paupières liquides C'est bon Avec Stila et d'autres J'ai déjà été eu quelques fois Quand vous avez une grosse collection Ça se périme super vite Donc du coup Je ne vais pas acheter mon argent Par la fenêtre Donc Non, voilà C'est des trucs Que je n'achèterai plus A mon avis Il faudrait vraiment Que j'ai un gros coup de coeur Les rouges à lèvres Non Parce que c'est des rouges à lèvres Un peu Un peu baume à lèvres Pas très pigmentés Donc ça Ça ne me donne pas envie non plus Ensuite Chez Charlotte Tilbury Les deux blushs Qui sont sortis Crème Bien évidemment Je n'aime pas Parce que c'est crème Par contre Je viens de recevoir le bronzer Je l'ai commandé Donc Je viens de le recevoir Vous l'avez vu sur Insta Si vous me suivez Donc c'est Priscilla 260388 Donc Priscilla Beauty Était déjà pris Donc du coup Voilà J'ai reçu le bronzer Qui est juste magnifique Je ne l'ai pas encore testé Mais par contre Les blushs Mais malheureusement Voilà C'est des nouveaux blushs Mais c'est des blushs crème Donc ça Ça ne me tente pas Bien évidemment Pas besoin de m'expliquer C'est juste que c'est de la crème Donc au moins Les produits crème Je n'aime pas Donc Ensuite La collection jouets cosmétiques Alors là C'est une marque que j'aime aussi pas mal Mais là Je n'aime pas trop Ils ont sorti des rouges à lèvres Je ne sais pas si c'est des rouges à lèvres C'est des bluffs Je crois que c'est des gloss aussi En fait Comme d'hab Ouais C'est des gloss Ils ont sorti des fards à paupières Là Trio Je n'aime pas du tout Ce genre de packaging Je n'aime pas du tout Donc ça Ça ne me donne pas envie Même si les couleurs peuvent être belles Clairement C'est le genre de packaging Que je n'aime pas Donc Non Et ensuite Ils ont sorti des palettes teint Alors là Il y en a une qui est pas mal Et franchement Là Ils ont sorti une palette plus foncée Une palette plus claire Et là C'est pas mal A la limite Je préfère Parce qu'il y a un blush Un bronzer Un highlighter Enfin même Voir deux blushs Un bronzer Un highlighter Donc ça je trouve Par contre La petite palette On est dans le anti-eau Là pas dans la wishlist Mais je trouve la palette teint Vraiment pas mal En tout cas La question Voilà Peau claire Peau plus foncée Au moins Il n'y a pas de gaspillage Je sais vraiment utiliser Les quatre fards Bon après Ça reste le format Carré Là Donc ça Je n'aime pas trop Mais Je trouve que c'est une jolie palette Donc ça par contre A voir Ensuite Chez Too Faced Ils ont sorti Des Enfin ça va sortir Là C'est tout récent Tout ce qui est L'hyptine injection C'est ça Si ça avait sorti Oui Et donc ils ont sorti Encore toute une gamme De gloss Qui va arriver là Et donc bien évidemment Ça me donne pas envie Après les primers Pourquoi pas A voir Mais les gloss Non pas du tout Donc voilà Et ben c'est tout En fait Après j'arrive dans ma wishlist Du mois passé Donc voilà Mais en fait Il n'y a pas grand chose Qui me fait pas envie Mis à part ces petits Mais c'est vraiment des petits trucs Il n'y a pas grand chose Franchement malheureusement Malheureusement Donc voilà C'est tout pour Pour mon anti-haul Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Si vous aussi Il y a des choses Surtout la collection mag La collection mag Elle m'intrigue vraiment Enfin je sais pas Moi elle m'a perturbée Je me suis dit Vraiment déçue Donc je m'attendais vraiment A un truc de fou Et de m'en déçue quoi Alors que les collections mag Édition limitée En général j'adore Mais là Pas du tout quoi Je trouve pas du tout Que le packaging va avec Avec l'ensemble Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz